Salut, c'est Jean-Yves Buron au Square Marie-Louise, un Liégeois à Bruxelles ça ne s'invente pas et c'est le Réseau Transition qui m'a invité pour présenter mon premier roman, Le monde est moche, la vie est belle, qui parle des initiatives de transition citoyenne. On parle d'écologie, de solidarité dans notre monde, il y a du Rob Hopkins dedans, il y a tout ce qu'il faut pour se donner des idées et avoir envie de bouger tout en se divertissant. Trois caractéristiques alors, détente, débat et chanson. C'est vraiment un roman avec une fiction, on découvre les différents aspects des initiatives citoyennes comme les Ripper Café, les monnaies citoyennes, les coopératives, les potagers partagés, même la désobéissance civile, et en même temps ce roman fait part un petit peu dans les discussions entre les protagonistes, des débats qui agitent les militants de la transition sur est-ce qu'il faut juste sensibiliser, est-ce qu'il faut faire son alternative de son côté, est-ce qu'il faut être contre le système dans les manifs, dans les ZAD et tout ça. Et donc on discute un petit peu tout ça, on fait le tour et je crois que le roman laisse aussi la latitude à chacun de se faire sa propre idée après, mais avec plein d'éléments qui viennent alimenter sa réflexion. Le roman en deux parties. Il y a une première partie où ça plombe un peu le moral, mais j'ai voulu l'écrire avec un peu d'absurde, un peu de caricature, avec des gags, c'est un peu sketch, comme ça à un moment donné on rigole tellement le trait est grossi. Il y a des situations où c'est grotesque et donc c'est tragique, mais ça fait rire. Et puis on tombe dans une deuxième partie qui dure quand même les deux tiers du roman où on est inspiré par des gens qui proposent des valeurs, des actions, des alternatives qui nous font voir la vie autrement, qui nous permettent d'être acteurs et de reprendre prise sur le réel et de prendre du plaisir à vivre et à faire ensemble. Et ça c'est l'esprit de la transition. J'ai découvert la transition en 2012 parce qu'il y avait un groupe qui s'était lancé à Liège, Liège en transition. Ils nous ont parlé de Rob Hopkins. J'ai acheté le manuel de la transition de Rob Hopkins. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça génial. Et après des années de militance alter mondialiste dans la rue, je me suis dit que j'avais envie de concret, de passer à l'action sur des choses constructives. J'avais besoin de ça à cette époque et donc Liège en transition m'a séduit. Il faut penser avec des et. Il faut penser avec des et et pas des ou. C'est-à-dire, on peut être pour l'alternative, pour le Reaper Café, ou on peut être dans son alternative sur le côté ou pour l'éducation et sensibiliser les gens, ou alors plus dans la résistance et la manifestation et l'action de désobéissance civile. Ce qui est important, c'est de ne pas dénigrer les autres moyens d'action et de se rendre compte qu'on est chacun une pièce d'un puzzle pour le changement et qu'on est complémentaire. On fait chacun nos expériences. On avance chacun à notre propre rythme. Et la transition, finalement, à chaque fois, c'est une trajectoire différente. C'est une rencontre avec quelqu'un. C'est une expérience personnelle. C'est une lecture. C'est un film. C'est un voyage. Et à un moment donné, on sent que ça gratte. On sent que ça pique. On a envie d'autre chose. Et on décide de faire le premier pas. Et puis, on met le doigt dans l'engrenage. Et là, on est inspiré par quelque chose de très enthousiasmant. Et c'est là qu'on devient acteur de transition. Donc, il n'y a pas de recette. Moi, je ne peux conseiller rien à personne. Je peux conseiller de lire beaucoup de bouquins, de rencontrer des gens, de frapper à des portes, d'aller voir des initiatives. Peut-être que vous irez voir une initiative qui ne vous plaît pas forcément, mais ça vous donnera des idées. Un jour, vous allez trouver le projet qui vous convient pour pouvoir être acteur du changement.